Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Donc on va faire une présentation très brève de ces deux stuffs Vraiment très très brève, on ne va pas trop rentrer dans les détails Et donc je vais juste vous expliquer la base de ces stuffs De quoi ils sont composés, vous montrer un peu les stats Mais on va essayer de faire une vidéo, une présentation de chaque stuff de 10 minutes maximum Comme ça, ça ne fera pas une vidéo trop longue, trop rébarbative Et comme ça vous pourrez me dire ce que vous souhaitez Donc déjà, première annonce, c'est que tout simplement pour ce stuff-ci Je vais donc me débarrasser du stuff feu actuel de mon Eka Je vais donc vendre ma panoplie automée, du moins les items qui ne me servent plus à rien Comme ça, ça me fera quelques kamas supplémentaires pour faire ce stuff-ci J'ai déjà une bonne base de kamas qui s'élève à à peu près 20 millions de kamas Vu que j'ai commencé à rejouer sérieusement ces derniers temps en faisant tous mes doppels tous les jours, etc Ça me fait quand même une bonne petite bourse de kamas Sachant qu'on peut presque se faire un galet qui coûte 600 000 kamas tous les jours Plus le colisome, etc Donc c'est vrai que ça commence à bien augmenter au niveau des kamas Donc le premier stuff, c'est tout simplement un stuff strigide Un stuff simple, puissance, vraiment overbusé j'ai envie de dire en PVP 1v1 Un Eka en strigide, c'est tout simplement Un Eka qui est tout simplement grade 10 sur la bêta, grade 10 sur l'official Tout simplement parce que c'est overbusé Donc un stuff strigide qui me donne déjà un bonus de panoplie Donc juste pour vous montrer par exemple Ça donne 52 puissance, 100 vitalité et 1 PA Combiner à ça une panoplie Glourson qui va me donner elle aussi 20 dommages dans tous les éléments et 1 PA Et pour complémenter toute cette panoplie Une coiffe Glourceleste et un voile d'encre Bon le voile d'encre c'est parce que c'est juste cheaté Le PO, les 3 coups critiques, la ligne de 10 résistances Les 350 vitalités et les 10 dommages C'est juste abusé, c'est juste monstrueux j'ai envie de dire Le seul problème de ce stuff, juste pour vous en parler Parce que c'est quand même assez important C'est le problème de la PO Je n'arrive pas à trouver de quoi faire un mode 6 PO Sans forcément choper un exo PO Sur un de ces stuff Donc par exemple la bague Glourson qui est déjà exo PA Je vais garder ma bague Glourson actuelle Et sachant que la strigide ne donne vraiment pas de PO sur aucun de ces items Pour vous montrer un peu les items strigides Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même assez cheatés C'est des items qu'on a l'habitude de revoir sur les personnages PVP Mais qu'on ne connait pas forcément les caractéristiques Par exemple la mulette donne 400 de vitalité, 40 de sagesse 6 coups critiques, 70 de puissance Donc je vous rappelle que la puissance c'est comme En fait si on a 1 de puissance sur un item C'est comme si on avait 1 point d'élément dans tous les éléments Donc ça veut dire que c'est comme si on avait 1 sagesse 1, pas 1 sagesse 1 haut, 1 air, 1 en feu, 1 en terre Voilà Donc c'est vraiment assez abusé Ensuite la mulette nous donne 1 PA, 2 lignes de résistance Donc 8% de terre et 8% air Et ensuite des esquives PA, des tags, des 20 dommages de critique Et le malus de cette panoplie Et tout simplement le malus de résistance critique Donc vous allez voir qu'on descend quand même assez facilement A moins 60 résistance critique sur cette panoplie La ceinture pareil, même état Elle donne 350 de vitalité, de la sagesse 7 coups critiques, 62 puissance, 2 initiative, des dommages partout Une ligne de 8% dommages neutres C'est dommage, on aurait pu avoir 2 lignes par exemple sur cette ceinture Mais elle est quand même assez abusée déjà de base Et ensuite nous avons tout simplement les bots rigides 400 vitalité, 75 de puissance, 1 PM et une ligne de résistance feu Donc au moins on a, je crois, si on combine tous les items On a terre, air, feu Il manque qu'une ligne de résistance en eau Mais on se rattrape facilement vu qu'on a le voile d'Ank Qui nous donne 10% en eau, air, feu Donc vous allez voir au niveau des résistances c'est quand même assez abusé On met la coiffe Gloucélès tout simplement pour le PO Les 15 de puissance, les stats qui sont assez complètes Vu qu'on a 60 forces, de la chance, de l'intelligence Et tout simplement les 20 résistances fixes Feu, air, terre Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas ça très important Même si elles peuvent servir Je trouve que des résistances en % sont plus importantes que des résistances fixes Mais tout simplement on a choisi pour annuler le malus résistance critique Sur un des items strigide Vu que chaque item strigide, si je me trompe pas Voilà, donne moins 25 de résistance critique Pour la ceinture, moins 20 pour l'amulette Et moins 20 pour les bottes Donc ça annule un malus de résistance critique Sur un des items Et les résistances critiques c'est quand même assez important Parce que si on tombe contre un Allez on va dire un Pour un exemple, on prend le Sadi de Lily au Ghoul Terminator Qui avait des Daguerris qui a tapé comme son strigide C'était absolument monstrueux Le Sadida faisait des mois 1100 à la Daguerris Donc c'était assez abusé Au niveau des stats, on a tout simplement 5040 vitalité Donc on est full vitalité On est en 12-5 sans exo PM Ensuite on a 5 de portée sans exo PO Je pense que là je serais vraiment obligé d'investir dans un exo PO 42 coups critiques Donc là on est vraiment full booster Vous voyez que j'ai tous mes boosts J'ai perception, roue de la fortune et trèfle Donc du coup ce qui me donne, vous voyez ici, mes stats boostés Donc j'ai 42 en coups critiques Donc ce qui me fait le 1 sur 2 Si je ne me trompe pas, au moins 1 sur 3 peut-être Il faudrait que je voie Au niveau de la force, j'ai 291 forces 261 intelligences 201 chances Et 161 agilité Donc on retrouve la force et l'intelligence Grâce tout simplement A la coiffe de l'Est Et au voile d'encre C'est pour ça que c'est aussi abusé Ensuite au niveau de la puissance Et bien l'astrigide Si on enlève les 250 de roues de la fortune Nous donne à peu près du 300 et quelques Donc avec roue de la fortune, on monte à du 520 En fait c'est comme si on avait Pour vous donner une idée C'est comme si on avait 791 en force Avec 761 en intelligence C'est comme si on avait du 721 en chance Et c'est comme si on avait du 681 en agilité Donc c'est quand même très très complet Petit problème de cette panoplie aussi C'est peut-être le petit manque d'invocation Vu qu'ici on n'a qu'une invocation Et moi dans mon combat j'aime bien invoquer Quand même chaton plus doppel Là malheureusement je serais obligé d'invoquer Soit le doppel, soit le chaton Donc on verra bien en fonction des combats Au niveau des dommages fixes Ils sont quand même assez élevés 88 en neutre, 91 en terre, 86 en feu, 88 en eau 76 en air et 60 dommages en coups critiques Au niveau des stats avancées On accélère un peu le rythme de la vidéo Parce que je vois qu'on est déjà par exemple A 7 minutes de présentation de ce stuff Donc et bien comme je le disais On va faire une vidéo assez condensée Les résistances fixes qui sont quand même assez abusées On a du 15 en neutre, du 15 en terre, du 25 en feu, du 17 en eau Et du 25% en air Au niveau des résistances fixes On a du 30 en terre, 10 en neutre, 30 en feu, 10 en eau et 30 en air Donc ce qui est quand même très élevé Les malus de résistances critiques On a du moins 35 résistances critiques Donc ce qui reste quand même assez convenable Au niveau des esquives PAPM On a du 58 et du 44 Donc ce qui reste quand même convenable Sachant que dans le stuff j'ai pas mis le dofus kawad J'ai oublié Bon c'est pas très très grave Ça augmente tout simplement de 6 ces stats Sinon, ouais voilà On n'est pas 1 sur 3 On est 1 sur 4 Donc malheureusement il faudra peut-être que je pense à investir dans un tutu Si vous avez des dons généreux de tutu à me faire sur officiel Je prends Plus fin de préférence Donc voilà Au niveau de ce stage rigide Peut-être pour vous donner une idée Bon l'arme c'est l'épée Glourson Donc bon forcément c'est pas un très très gros rox L'épée Glourson Ici on est quand même boosté sous puissance On tape du 659 par tour Franchement ça vaut pas le coup de taper avec C'est juste pour le bonus de panoplie Les résistances fixes Qui sont quand même assez intéressantes Et les 8 coups critiques Qui sont quand même très très cool Nous ce qui nous intéresse plus Eh bien ce sont tout simplement des sorts comme Bluff Il faudra taper avec Bluff avec Donc ici par exemple on va taper du 424 et du 451 Pour seulement 3 PA Et on va pouvoir taper 3 fois au corps à corps Et encore c'est un corps à corps à 4 PO Donc vous pouvez imaginer quand même Assez le rox qui peut être assez monstrueux Ensuite le top cage Donc ça veut dire un sort à PO On pourra taper en coup critique du moins A du 401 maximum Avec cette panoplie strigide Donc ce qui reste quand même assez intéressant En vous montrant peut-être un peu la griffe joueuse On pourra taper du 442 avec maximum en coup critique Reflex du 440 Griffe de signal 487 Et je pense le sort qu'on attend tous Le sort vraiment le plus cheat en multi-éléments C'est tout simplement recop Recop Où on pourra taper en coup critique Sur un seul recop Donc du 1020 pour 4 PA Ça dépend vraiment des résistances de notre adversaire Mais ça peut être totalement abusé comme sort Et puis voilà ça me fait rêver ce stuff On peut vous montrer aussi les dégâts de destin en coup critique C'est du 533 en coup critique avec destin Donc ce qui reste quand même très très convenable Vous voyez que ce stuff est vraiment très polyvalent Et pour moi je m'attends tout simplement A sûrement une nerf de cette panoplie A vrai dire Vu qu'elle est vraiment très très abusée On l'a revu très souvent au Gold Terminator Sur plein de persos différents Donc on va passer Donc voilà avant de passer au stuff 2 Pour voter pour ce stuff Il faudra tout simplement dire Je choisis le stuff numéro 1 Ensuite on va passer au stuff numéro 2 Stuff numéro 2 Qui reprend un peu le thème de la panoplie automée Seulement c'est une panoplie automée Free Free 3 j'ai envie de dire Donc ici déjà vous pouvez voir que j'ai mis un trophée Qui est le savant majeur Mais c'est pas très important C'est pas le plus important de cette panoplie On va donc parler de cette panoplie C'est la panoplie séculaire Donc je pense que peut-être tout le monde la connait pas Par exemple la coiffe donne 300 vitalité 100 intelligence 40 agilité En fait c'est une automée pas de greffe Si j'ai envie de dire Qui est quand même mieux que la pas de greffe 40 sagesse 12 soins Une invocation Des dommages Et ici par exemple 7% 2 lignes de résistance terre et eau Et 15 résistance fixe air On a ensuite la ceinture séculaire Qui est un peu dans le même type Assez abusée On a 350 vitalité 80 intelligence On a 7 coups critiques 10% de résistance air On a l'amulette séculaire Qui donne 2 lignes de résistance En neutre et en feu 80 intelligence 40 sagesse Le PA Et le bonus de cette panoplie Qui est tout simplement D'un PA 10 dommages critiques 5 coups critiques Et 50 intelligence Combiné à cela J'ai mis un petit voile d'angle Pour l'APO Pour les lignes de résistance Pour l'intelligence Et pour la vitalité Ensuite J'ai tout simplement Mis le combo Backlourson Pour les lignes de résistance Vu que c'est mon exo PA aussi De base Les coups critiques Et l'intelligence Ensuite Je mets le Kralano Peut-être Investir dans un Kralano PM Mais en fait Non Il n'y a pas besoin Parce que J'ai trouvé la solution Et oui Grâce à un staff Free Free 3 Qui est complètement abusé Et je vais vous parler De ce staff Free Free 3 Qui est complètement abusé Après avoir parlé De ce Kralano Ce Kralano Tout simplement Je l'ai choisi Pour l'APO Les lignes de résistance Neutres Qui sont pas non plus neutres C'est pas non plus super Plus important Mais ça fait toujours Super joli J'ai pas trouvé Plus intéressant En tout cas Au niveau Du second anneau Je vois pas Ce qui pourrait être cool Peut-être un Gellano Mais ça serait bête Franchement De gaspiller Des stats J'ai envie de dire Pour prendre un Gellano Et pour être du coup En 12-6 Et je vais donc Vous parler Des Bot Dogs Les Bot Dogs Qui sont complètement abusés Vu qu'elles donnent 300 vitalités 50 intelligences 36 gestes C'est quand même Un peu peu J'ai envie de dire 2 PM 2 invocations Des lignes de dommages Terre et feu Et 7 retrait PA Non Vous ne rêvez pas Ces bots donnent vraiment 2 PM Quand on les avait découvertes Par la faille Des stuff Free Free 3 Sur le site internet Etc Je sais pas si vous vous en rappelez Je pensais que c'était un bug Honnêtement Je pensais que les Bot Dogs C'était honnêtement un bug Mais en fait non Et c'est vraiment Très très intéressant D'ailleurs Je remercie Eternity Pour m'avoir parlé De ce stuff Et de ces Bot Dogs Qui sont quand même Assez intéressantes En DD J'ai mis une dragodane Pour une émeraude Pour le PM Et pour le PO Comme ça je suis en 1166 Et un petit archétype Pour le soin Et je peux combiner Cet archétype Du moins je peux l'échanger Avec une épée automée Qui donne aussi un PO Donc c'est pour ça Que c'est quand même assez intéressant Avec ce stuff Je peux faire du PVP 1v1 En remplaçant l'archétype Par une épée automée Et du PVP coli Tout simplement En soignant Très affreusement Mes coéquipiers Avec des archétypes A plus 1000 Donc ce qui peut être plutôt cool L'archétype qui donne quand même Que 250 vitalités 50 intelligences 40 sagesse 10 soins Une ligne de résistance En terre 10% en terre Et le PO Très très gros Corps à corps de soins Je vous rappelle Je pense que vous avez Dans toutes les compositions Du Goul Terminator Cette année Il y avait un archétype Donc pour ceux qui Même ceux qui ont suivi Par exemple que 2-3 combats Du Goul Terminator Ils l'ont déjà vu Et c'est un arc de référence Et qui je pense aussi Comme la panopliste rigide Va peut-être Être nerfée Une petite réduction de soins Après j'en sais rien C'est qu'un avis personnel Mais je pense Que c'est vraiment possible Aussi non J'ai tout simplement Un examinateur Pour avoir les CPO L'ocre Le kawatt Et après j'ai 2 slots De libre Au niveau des trophées Pour peut-être améliorer tout ça Au niveau des stats J'ai 4591 vitalité Donc ce qui est quand même Assez peu Sachant que les cas Il est tout simplement Full vitalité Ce qui est Oui Comme je le dis Assez peu Ce qui est peut-être Pas une référence Pour faire du PVP 1v1 On est beaucoup moins tanky On a 500 vitalité de moins Que par rapport à la strigide Par contre ici On est en 1166 On a 1739 d'initiative On a pas beaucoup de coups critiques Donc franchement Même en prenant un tutu On fera pas beaucoup de CC Donc limite Je peux même prendre Un Comment ça s'appelle Un trophée puissance Qui m'enlève des coups critiques Comme ça moi Je suis tranquille Poseille J'ai envie de dire Ensuite J'ai quand même Presque 500 de sagesse Donc ce qui est quand même Assez important J'ai 751 d'intelligence En full vitalité Donc ce qui est quand même Très très cool Et ce qui permet De beaucoup roxer Comme vous allez pouvoir le voir Vu que c'est combiné Avec les 250 de puissance Des boosts Vu que je suis toujours Full boosté Et là pareil Les coups critiques Sont boostés Avec les 10 coups critiques De trêve Donc ça veut dire En réalité J'ai que 12 coups critiques Ensuite J'ai un plus 65 soins Donc ce qui est quand même Plutôt cool Et là par contre J'ai 4 invocations Donc là j'ai de quoi Invoquer du chaton Et du doppel Pendant mon combat Invoquer 3 chatons Et un doppel Invoque boost 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 Soin 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 Overshit J'ai envie de dire Voilà Et sinon Au niveau des dommages Pas mal de dommages Neutres et terre C'est le problème Avec pile ou face Je vais peut-être Pas pouvoir soigner J'ai pas testé En réalité D'habitude Avant de vous montrer Les stuff J'essaye de les essayer Sur la bêta Quand je le peux Ici je peux pas Parce que j'ai toujours Pas passé le compte En fait Pour l'astrigide Et pour la séculaire Il faut que je passe le compte J'ai toujours pas passé le compte Il me reste le silar Non pas le silar Le clim Et le compte à passer Pour pouvoir mettre Ces panoplies Mais ça nous empêche pas De pouvoir toujours Les commencer Le temps qu'on les fasse Etc Il y aura facilement Un mois Et je pense Qu'en un mois J'aurai passé le compte Et le clim Sinon Au niveau Des caractéristiques Avancées Pour vous montrer Au niveau des résistances Ils sont quand même Sympathiques Aussi sympathiques Que l'astrigide J'ai envie de dire 18% neutre 17% terre 18% feu 24% eau Et 27% air Je suis 1 sur 14 Au coût critique Au 1,50 Donc vous voyez Que c'est C'est Mauvais J'ai envie de dire J'ai 49 Des skiffes PA Et 49 Des skiffes PM Et au niveau Des résistances fixes Bah c'est quasi nul J'ai à peine 25 résistances air fixes Ça c'est grâce Au Bah tout simplement A la séculaire Maintenant Je vais vous montrer Ouais peut-être le soin De l'archétype Puisque c'est toujours cool Dégâts moyens Je vais faire du 538 Maximum En CC Parce que j'ai quand même Beaucoup de force Donc on peut par exemple Prendre un archétype FM O Comme ça Ça tape beaucoup moins Et du coup Et bien on va pouvoir Soigner beaucoup plus Là par exemple On peut soigner en CC Entre 939 Et 1503 Donc ce qui est quand même Très très intéressant Ça fait une demi recon J'ai envie de dire Avec Pour seulement 4 PA Non pour seulement 5 PA Donc ce qui reste quand même Assez intéressant Vu qu'on peut quand même Faire archétype Félation Qui est un combo Tu dois quand même Soigner pas mal Surtout si on fait des CC Je pense qu'on peut facilement Soigner du 2000 2200 Grâce à l'archétype Et à la Félation Au niveau des sorts Donc on va tout simplement Juste regarder Top Cage Qui va taper du 430 En CC Donc vous voyez Que c'est pas beaucoup plus fort Que l'Astrigide Avec l'Astrigide On va taper du 401 Et ici on va taper du 430 A la langue rappeuse On va taper du 387 Et juste comme ça Pour nous intéresser On va peut-être Regarder le dégât A la Flamiche Du 254 En coup critique Sans résistance Donc ce qui est plutôt cool Et ça serait intéressant Si je pouvais Au tout ou rien Tiens Est-ce qu'il y a possibilité De voir combien On soignerait au tout ou rien Du 533 En soins au tout ou rien Et ça serait intéressant De voir si je pouvais Trouver la félation Je sais pas si elle a été Implémentée sur Dofusbook Non je pense pas Je l'ai pas trouvé Donc voilà Pour ce stuff Pour voter pour ce stuff Donc ce stuff séculaire Il faudra tout simplement Dire stuff numéro 2 Donc voilà J'espère que cette vidéo De présentation De ces deux stuff Vous aura plu Vraiment présentation Très très rapide Je suis même A bout de souffle Pour vous dire Parce que j'ai vraiment Essayé de faire cette vidéo Rapidement Tiens pour une fois Je vous montre le logiciel De Camtasia On est dans les temps On est à 19 minutes A peine De vidéo Donc voilà Je vous rappelle Stuff Trigide C'est stuff numéro 1 Il faudra dire Dans les commentaires Et stuff Fulfé séculaire Il faudra dire Stuff Même si Je porte ma préférence Sur le stuff Numéro 1 Même si Sachant que Pour le Goal Terminator De l'année prochaine Il faudra quand même Que j'ai le stuff séculaire Mais bon Sachant que Le Goal Terminator Est quand même Dans un an Donc J'ai quand même Le temps Donc en tout cas Moi j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada